Révélée en 2014 lors de sa victoire dans le télécrochet The Voice, Kenji Girac est désormais un artiste accompli. L'école de la vie, son cinquième album sorti en novembre 2022, s'est vendu à 120 000 exemplaires. L'oréat de 4 Energy Music Awards, le chanteur et guitariste de 27 ans est de nouveau nommé en tant qu'artiste masculin francophone de l'année, mais aussi dans la catégorie Collaboration francophone de l'année pour son duo avec Vianney, intitulé Le Feu, que les deux artistes interpréteront d'ailleurs sur scène le soir de la cérémonie. Si le succès est donc au rendez-vous pour lui, l'interprète de Coloritano s'épanouit aussi en coulisses puisqu'il est notamment l'heureux papa de la petite Eva, qui fêtera son troisième anniversaire en janvier prochain. Elle va très bien, elle grandit. C'est une petite fille pleine de joie, d'énergie. Elle adore la musique, danser. Et elle adore aussi son papa, a justement confié ce dernier lors d'un entretien accordé au magazine Télestar. Je suis fou d'elle, a également confessé Kenji Girac lorsque nos confrères lui ont fait remarquer que le rôle de père lui allait comme un gant. Il se décrit ainsi comme un papagato, et a avoué être tout le temps en train de faire des bisous à sa fille et de jouer avec elle. Parfois, elle en a marre de moi. Moi, je ne m'en lasse pas, a-t-il alors plaisanté. Kenji Girac et Florent Pannier réunis, les dessous du tournage de leur clip Kenji Girac soucieux de garder son petit jardin secret et la petite Eva n'est pas la seule à bénéficier de l'attention dévouée de l'artiste, née à Périgueux, en Dordogne, en juillet 1996. Kenji Girac a effectivement admis, lors de cette même interview, être quelqu'un de passionné en amour. Il cultive pourtant une certaine discrétion à propos de sa vie privée, notamment en ce qui concerne l'identité de la mère de sa fille et celle de sa compagne actuelle, sans que l'on soit justement certain qu'il s'agisse d'une seule et même personne. Je suis déjà tellement mis en avant dans les médias, je pense qu'il ne faut pas tout montrer, s'est défendu l'artiste dans les colonnes du Télestar du lundi 23 octobre. Et d'ajouter, énigmatique, il faut garder son petit jardin secret. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Alexandre Fait. i just need some that will wake me up C'est parti ! C'est parti !